Salut tout le monde, ce qu'on va se faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer où se trouve le capteur de fermeture du lecteur de la Xbox. Si comme moi, vous avez un lecteur qui s'éjecte tout seul ou qui ne veut pas rester fermé. Et aussi, accessoirement, comment remplacer la courroie. C'est des opérations que j'ai déjà effectuées sur cette console, mais je me suis dit, pourquoi pas la montrer en vidéo, ça peut toujours servir à quelqu'un. Avant toute chose, remerciement pour Sylvain qui avait fait un don il y a pas mal de temps maintenant. Merci à toi Sylvain, c'était par rapport à l'ensemble de mon oeuvre, etc. Je te remercie. On va commencer par démonter la bête, c'est parti. Trois autres vis à retirer. On va maintenant essayer de sortir le lecteur. Pour plus de facilité, on va débrancher le câble IDE, la lime. Ensuite, il faut dégager le disque dur pour pouvoir sortir le lecteur. On va enlever le support en plastique. La plaque inférieure. Quatre vis. Alors, partie supérieure. Juste à faire coulisser. Pour accéder à la courroie, un petit peu comme sur le Panasonic Q, on va faire bouger l'engrenage pour libérer le tiroir. Le bloc optique descend. On n'a plus qu'à tirer et on accède à la courroie juste là. Alors, elle n'est pas retenue des masses. Donc, c'est plutôt facile à enlever. Par exemple, si je le fais avec une pincée épilée, on peut aller même avec le doigt. Comme ça. Donc, ça, c'est la courroie. Celle-ci, elle est OK. Comme je vous l'ai dit, je l'ai remplacée il n'y a pas longtemps. On va la remettre en place. Pour ce qui est de la courroie, j'ai celle d'origine juste ici. Elle a perdu toute son élasticité. Elle est vraiment raide. Si je tire, ça va finir par casser. Alors, moi, j'ai acheté une courroie spécialement, qui était listée pour Xbox et Xbox 360. Alors, au niveau des mesures, j'avais mesuré, je crois qu'elle fait 8 cm de périphérie, 1 mm d'épaisseur. Et c'est un format square belt. Donc, format plutôt carré. Mais voilà, avant de commander, vérifiez quand même que votre courroie soit faite pour l'Xbox. Alors, si vous, comme moi, vous avez le même type de problème, un lecteur qui ne veut pas rester fermé, ça peut être plusieurs choses. Ce n'est pas forcément à 100% le capteur. Il peut y avoir un truc coincé dans votre lecteur qui va gêner, qui va le faire s'éjecter systématiquement. Ou un problème au niveau du bouton d'éjection. Et voilà, dans mon cas, c'est le problème du capteur. On va déjà commencer par dévisser le moteur. Sinon, on n'arrivera pas à sortir la petite PCB. Il n'est retenu que par deux vis. La seule retournée. La PCB, c'est celle-ci. Des petits taquets à défaire. Alors, un là. Celui-ci. Que j'ai déjà un petit peu... Attends, on va faire celui-là d'abord. Et le petit dernier, que j'ai déjà un petit peu abîmé. Il faut essayer de l'enlever droit. Il n'y a pas en biais. Attention à la petite nappe qui se trouve là aussi. Il ne faudrait pas l'arracher, ce serait dommage. Ah mince, j'ai oublié un truc. Je sens que j'ai oublié un truc. Ne faites pas la même connerie. Bon, elle s'est défaite toute seule. La courroie, il faut l'enlever avant de faire ça. J'avais complètement zappé. Hop. Le capteur, c'est ça. Donc, deux... On dirait qu'il a un switch sur... Enfin, deux switches en un. Donc, c'est ça qu'on va démonter. Pas besoin de dessouder. Ça se fait comme ça. Si vous avez un ongle ou un truc très plat, il peut se démonter. Et alors, en le démontant, par contre, attention, il ne faut pas le casser. Il ne faut pas casser les petites parties en plastique qui le retiennent. Et il ne faut pas perdre les deux petits bouts, les deux petits morceaux métalliques à l'intérieur. Les trucs qu'il faut au contact. Donc, on va y aller tout doucement. Je vais y aller avec l'ongle. C'est un peu comme sur 64 et Dreamcast. Voilà. Il faut décrocher d'un côté. Puis de l'autre. Attention. Comme je vous l'ai dit, il y a des trucs en métal dedans. Idéalement, il faudrait le démonter à l'envers. Je vous montrerai après pourquoi. Et voilà, on a les deux parties en métal à l'intérieur. On va les poser là, sur le côté. Et après, on peut procéder au nettoyage à l'intérieur du switch. Cette partie-là qui nous intéresse. Si c'est noir, s'il y a une espèce de liquide dedans, il faut l'enlever. Ça va être coton-tige et alcool. Le coton-tige est un peu trop épais pour entrer à l'intérieur. Donc, il va falloir jouer un petit peu avec pour le modeler. Donc là, je l'ai imbibé d'alcool. On va tirer un petit peu comme ça. Comme j'y suis déjà passé, ça a plutôt pas mal. Ah oui, il n'est pas très crado. Ça va. Le plus compliqué maintenant, le plus casse-bonbon, ça va être de replacer les parties en métal, les petits contacts là-dessus. Il y a un sens. Donc théoriquement, vous ne pouvez pas vous tromper. Tout ce que vous pouvez faire, à la rigueur, c'est les perdre. Donc, il faut faire super attention. Je vais utiliser la pince à épiler. Si vous y arrivez avec les doigts, tant mieux. Mais sinon, voilà. Pince à épiler, ça va pas mal. Alors, comme je vous le disais, il y a un sens. Et je vais commencer par celui qui est le plus à gauche, puisque je suis droitier. Je les ai déjà nettoyés. Vous pouvez les nettoyer aussi s'ils sont vraiment crado. Et ça nous évite, en faisant ce petit nettoyage, d'avoir à racheter un switch. Je ne sais pas si vous voyez les petits détrompeurs qui permettent de maintenir le truc en place. Mais c'est comme ça que ça se met. Ensuite, les deux petits tétons, ils seront vers l'avant. Et on va essayer de se monter ça à l'envers. Alors, attends. Ça ne sera pas comme ça. Sans les faire boucher, ça serait mieux. Sachant que quand je l'ai fait, je n'ai pas arrivé du premier coup à l'air à mettre. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Et bien, on est bien. Vous pouvez vérifier s'ils sont bien mis ou pas du fait que ça monte ou pas. En gros, on va dire ça comme ça. Si ça reste en bas, c'est qu'il y a un problème et que c'est mal mis. Et on peut procéder maintenant au remontage. Bien droit. Toujours attention au petit taquet de droite. Y éclipser. Là aussi. On va remettre les deux vis. Après, c'est du remontage tout bête. Puis la courroie. Ça, c'est la nouvelle. Parce qu'elle est bien flexible. Là, elle est mal mise. Voilà. Après, c'est du remontage bête et méchant. Donc, on va se finir ça en avance rapide. Et on va faire des compétences. un petit allumage sur le principe le lecteur vient de se faire réavaler vu que je n'avais pas remonté l'engrenage enfin remonté le bloc optique avec l'engrenage je ne l'ai pas branché à l'écran c'est juste pour le test donc l'éjection ok et à la fermeture le capteur devrait faire son taf il ne ressort plus forcément vous n'avez peut-être pas d'exemple sur cette vidéo mais il est possible que déjà dans une précédente vidéo d'il y a fort longtemps maintenant vous avez constaté le problème où j'avais peut-être dû en parler donc voilà le lecteur passe bien à l'intérieur ça clignote dans tous les sens parce que ce n'est pas branché à l'écran et dernière petite précision avant de vous laisser évitez d'utiliser un élastique préférez quand même l'utilisation d'une courroie l'élastique n'est pas fait pour avoir des frottements dans tous les sens il peut péter à l'intérieur je n'irai pas jusqu'à dire que ça peut faire des dégâts mais bon voilà c'est quand même mieux d'utiliser une courroie l'élastique ce n'est vraiment pas fait pour ça quoi qu'il en soit je ne sais pas quand on va se retrouver prenez soin de vous c'est tout pour moi et puis je vous dis à plus ciao